et re bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième live de la journée à savoir le lancement d'un lanceur proton m de l'agence spatiale russe roscosmos depuis le cosmodrome de païkonour au kazakhstan avec ce grand soleil pour le lancement du module tant attendu russe noca m qui doit rejoindre la station spatiale internationale et s'y amarrer le 29 juillet prochain donc la semaine prochaine j'espère que tout le monde va bien bienvenue à vous sur ce stream pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure nous avons également couvert la relocalisation de la capsule crew dragon indivore qui a transporté notamment l'équipage de crew 2 dont thomas pesquet voilà et donc c'est une première pour nous sur la chaîne de couvrir un lancement d'une proton m alors on a un flux derrière moi de nos amis de roscosmos mais j'ai pas mis le son je préfère vous parler un peu de ce qui va se passer on voit juste là là juste ici là le module noca qui va rejoindre l'iss qui est assez grand qui est assez assez balèze et qui va transporter notamment le bras robotique européen nouvelle contribution européenne à l'ISS le european european robotic armes donc le bras robotique européen voilà il y aura maintenant deux bras enfin même trois si vous comptez aussi le petit bras japonais mais plusieurs bras robotique dans la station enfin l'extérieur de la station il y aura un robot un bras côté russe un bras côté américain donc c'est c'est cool bienvenue à tous salut le salut titouan salut mathieu salut marie salut patch salut rémi salut florence re régine salut guillaume re bruno re lisa bonjour à tous et là on a le petit patch le patch de la mission qui est juste là qu'on a également sur la miniature on a 39 minutes du tir le la proton m que vous on a pu apercevoir et bien elle doit partir à 16h58 donc de son site j'ai un petit son qui s'est mis excusez moi j'étais sur l'ipad en même temps j'ai oublié d'enlever mon son elle doit s'élancer du site 200 slash 39 du du cosmodrome de baïkonou qui est quand même assez grand c'est aussi depuis ce cosmodrome qu'on envoie et bien des fusées habitées soyouz fg qui notamment pour les équipages de cosmonautes et d'astronautes qui rejoignent l'ISS par ce biais là et donc donc voilà là on a aussi une partie du segment russe ici voilà actuellement donc actuellement en place sur l'ISS alors ce qu'il faut savoir c'est que le module noca il pèse 20 tonnes de 20,2 tonnes c'est quand même un beau bébé 20 tonnes en orbite base donc proton c'est pour ceux qui savent pas c'est le lanceur lourd actuel des russes qui sera qui va comment dire qui va progressivement et bien être renouvelé avec langara qui a déjà fait des premiers vols de tests quelques mois de ça et là pour l'instant on a cette fusée proton qui est quand même intéressante puisque niveau caractéristiques techniques c'est un lanceur d'une hauteur de 50 mètres je le décris puisque on n'en a jamais couvert sur la chaîne des lancements de proton et donc je pense qu'il est quand même intéressant de présenter un petit peu ce lanceur et non c'est pas un cargo studio c'est un module c'est un laboratoire russe qui va rejoindre l'ISS c'est un nouveau module de l'ISS tout simplement et là on voit des cosmonautes notamment pilotes du brof qu'on a vu là à gauche de l'écran qui est actuellement dans l'ISS et là je pense que bah en fait les cosmonautes se qualifient sur le nouveau module pour savoir ce qui va être fait ce qui comment il va être vous faille s'entraînent dedans pour les futures expériences qui vont mener à l'intérieur et aussi au maniement du bras robotique européen et je sais que thomas pesquet on avait aussi lors de son entraînement que thomas pesquet il a été amené à manipuler ce bras robotique era voilà donc pour revenir sur le lanceur donc c'était un lanceur d'une hauteur de 50 mètres 57 m pardon pour un diamètre de 4 mètres 10 avec une masse au décollage de 690 tonnes donc c'est quand même ça pousse quatre étages une poussée au décollage de 1060 tonnes en termes en matière de charge utile en orbite basse on est limite limite parce que le module noca ici il pèse 20 tonnes 2 si je vous ai pas dit de bêtises 20 tonnes 2 25 tonnes 2 20,2 tonnes et le max que la proton peut transporter en orbite basse c'est 21 tonnes donc on est limite elle peut emporter 3 tonnes 2 en orbite de transfert géostationnaire et au niveau de ses ergols pour ce qui est du carburant elle utilise de l'UDMH donc de la diméthylhydrazine c'est un peu complexe et pour le comburant donc ce qu'elle emporte pour que cette combustion fonctionne et bien elle emporte du péroxyde d'azote ça change du LOX qu'on a l'habitude de voir souvent elle a un premier étage avec six moteurs rd 276 un deuxième étage avec trois moteurs rd 0 de 110 et un moteur rd 0 de 111 donc les six moteurs je pense que c'est les boosters latéraux qu'on voit là les boosters d'appoint ensuite on a un deuxième étage donc le centre record un troisième étage avec un moteur rd 0 de 13 et ensuite un quatrième étage avec un moteur rd 58m qui lui fonctionne au kérosène rp1 hyperaffiné et au LOX c'est à dire qu'on a quatre on a quatre zergols dans cette fusée c'est un truc de fou on a du péroxyde d'azote de l'UDMH du LOX et du kérosène donc c'est assez impressionnant moi j'ai jamais vu ça voilà généralement on a des couples hydrogène liquide oxygène liquide LOX kérosène ou LOX méthane par exemple pour starship là on a quelque chose de de différents en matière de combustion voilà salut antoine salut hugo salut mamadou rodori neda le taille de module c'est grand comment alors je vais te dire ça bonne question bonne question bonne question je me suis pas renseigné mais je pense qu'il va être assez grand et je vous tire ça parce qu'on a des caractéristiques ici c'est un module qui mesure 13 mètres de long pour 4,11 mètres de diamètre avec quatre écoutis de dispositif ça va être un peu un nœud pour les russes qui n'avaient pas cette chance d'avoir un nœud un nœud c'est un module si vous voulez qui a plusieurs ports d'amarrage plusieurs connexions pour établir des connexions avec d'autres modules comme le module harmonie qu'on a montré tout à l'heure lors de la relocalisation de d'endevore j'ai un petit peu centré ma caméra voilà comme ça je préfère même si à ce moment là évidemment ils mettent des inscriptions mais bon sans rue c'est pas trop grave pour continuer sur la description du module il pèse donc 20 tonnes de 23 je pense que c'est entre 22 et 23 il offre un volume pressurisé de 70 mètres cubes quand même c'est pas rien et donc ça il est quand même assez grand et quand même assez grand pour le type d'écoutis c'est un système d'amarrage son de cône qui est en place ici et et dites vous que ça fait depuis 2004 que ce module est construit donc il était temps il a été repoussé plein de fois l'envoi de ce module et là ça y est enfin 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 on a une on a un tir on a un lancement aujourd'hui de ce module donc ça fait ça fait super plaisir vraiment ça fait super plaisir alors quel but de cette mission on va envoyer un module le module russe que tu peux voir sur les images ici plutôt ici voilà ça sera plus simple j'ai du mal avec mon fond ouvert ici où tu as des images descriptives du module c'est un module russe qui va rejoindre l'ISS donc un nouveau module russe après zaria zvezda un troisième module russe je parle pas des petits modules que sont pire c'est poisk ou les ou les portes d'amarrage comme razvet etc là je parle de ce module cette fusée pollue beaucoup à voir à voir après on n'est pas ici on n'est pas mais pas là pour parler de pollution déjà qu'il ya eu beaucoup de débats hier avec ce qui s'est passé que la new shepard je sais pas si vous avez vu les réseaux sociaux mais c'était l'enfer donc j'ai pas trop envie de repartir dans ce débat il faut compter 24 heures pour rejoindre l'ISS non ici non ça va être plus long sachant que c'est un module donc je pense qu'un module c'est plus lent enfin c'est une propulsion plus limitée le module il va mettre un certain temps il va mettre huit jours à rejoindre l'ISS puisque il doit s'amarrer à cette dernière le 29 juillet prochain à 18h28 donc on sera en direct pour couvrir cet amarrage aussi mais ça va être beaucoup plus long effectivement qu'une capsule habitée là c'est un module donc bon comme il n'y a pas de personnes à bord on peut se permettre de mettre un peu de temps pour bas pour rejoindre l'ISS c'est pas urgent c'est pas urgent si si le module ne rejoint pas tout de suite l'ISS voilà c'est ça qu'il faut se dire en fait il est déjà fait il est déjà tout prêt il va simplement s'amarrer l'ISS c'est ça c'est ça et en fait pour qu'il s'amarre deux modules vont devoir être retirés bah vendredi on va couvrir ça aussi en fait il va y avoir le désamarrage du progress mss qui va emporter avec lui le module pierce qui n'est plus utilisé voilà module pierce qui servait aussi qu'un peu le jumeau de poisk sauf que comme on a à l'a envoyé vous voyez bras robotique européen sur la gauche là j'ai vraiment du mal avec mon four vert mais en gros ici en haut à gauche enfin à gauche de l'écran il y a une fenêtre et on a vu le bras robotique européen bon après là c'est du russe donc j'ai pas envie de vous mettre le son à voir si la z tv diffuse quelque chose mais là vu que chez rose cosmos c'est en 1080p c'est quand même plus intéressant de vous montrer la 1080p que la 720p chez nos amis de la nasa et là on voit justement le et bien le module no car dans ses dans son usine d'assemblage qui a pris un long temps on a couvert aussi les actualités autour de ça sur la chaîne youtube dans l'onglet communautés mais aussi sur les sur les différents réseaux sociaux on poste les actualités spatiales tous les jours donc c'était pas nous rejoindre sur les réseaux si vous voulez tenir au cours informé de tout ce qui se passe là haut voilà aussi au sol évidemment 90 m3 c'est plus long que alors c'est pas 90 70 m3 mais c'est vrai que ça va apporter un peu plus de bah de confort pour les cosmonautes et ouais c'est c'est cool vraiment c'est cool ça va apporter un troisième module russe quand même qui n'ont que zaria zvezda quand on pense que les américains quand on voit que les américains ils ont ils ont harmonie ils ont harmonie ils ont je compte pas colombus et et kibo ils ont harmonie destiny unity tranquility monkey européen enfin ils ont trois quatre modules quoi et quest aussi donc allez trois quatre modules à la louche alors que les russes n'en avaient que deux gros vraiment donc c'est vrai que c'était un petit peu en pas handicapant mais il y avait un petit déséquilibre et je pense que voilà pour pour la fierté russe pour comment dire pas de fierté russe mais pour le l'ego l'orgueil russe c'est toujours bon de se dire que voilà on compte toujours dans ce programme spatial qui est l'ISS même si évidemment il y a des projets de futures stations qui qui visent à rendre les russes plutôt libres de ce côté là mais bon on verra bien on verra bien ce que ça va dire ça va donner mais moi j'ai hâte de voir ce nouveau module ça va ça va apporter de la nouveauté à l'ISS qui depuis quelques années est un peu toujours dans la même configuration bonjour à toutes et à tous bonjour à tous désolé pour ce mini j'ai oublié je regarderai le replay salut Elodie bah pas de souci de toute façon le replay sera court tu as une heure à regarder donc c'est pas pas très long et puis j'ai chapitré pour ceux qui veulent vraiment voir les les moments qui les qui les intéressent le plus j'ai j'ai chapitré ce qu'il ce qu'il fallait donc vous inquiétez pas mais en tout cas c'est gentil je vais vite fait regarder discord parce que j'ai reçu des trucs je suis à vous dans deux secondes tac bon rien d'important sachez que je suis tout seul ce soir pour ceux qui pourraient se poser la question vincent comme éditeur est parti il y bosse jérôme bosse lucas doit bosser aussi enfin bref je suis tout seul et puis les autres sont en vacances donc je suis tout seul pour ce live mais bon c'est pas trop ça fait plaisir un petit live tout seul de temps en temps ça change ça change re Hugo re 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 Hugo notre modérateur je me sens moins seul mais en tout cas hâte de voir cette fusée décoller à l'oeuvre parce que on va essayer peut-être faire un peu l'historique de ce lanceur parce que on le voit pas souvent et pourtant c'est quand même un lanceur lourd russe qui est évidemment va être amené à être remplacé par hangara après qui est encore plus massive mais ce serait pas mal d'avoir les tirs les échecs etc l'historique des vols il y en a eu beaucoup quand même des vols de cette fusée quand on regarde elle a beaucoup volé presque 15 fois en 2000 pour vous dire maintenant elle vole très peu depuis 2015 elle vole très peu cette fusée je vais essayer de voir si on n'a pas un petit historique alors après pour ceux qui voudraient savoir les lanceurs qui sont dans sa catégorie on a la longue marche 5, l'Ariane 5 ECA, l'Atlas 5 551, la Delta 4 EV on a couvert aussi, l'Ariane 5 aussi la Falcon 9 Full Truss, la Falcon 9 plutôt la Falcon 9 actuelle et la fusée H2B japonaise fusée japonaise qui a que deux lancements je ne sais pas, c'est une fusée qu'on voit peu je pense que c'était la fusée qui devait propulser le Carco HTV mais c'est dommage on n'a pas ah ouais 400 tirs la Proton, ah oui quand même plus de 400 tirs, c'est une fusée qui est quand même ancienne et qui a quand même un long passé derrière elle c'est intéressant Alex Vincent va avoir du boulot avec sa maquette de ISS ouais ouais, c'est clair son arrivée est prévue le 29 juillet Draco à 18h28 donc on couvrira ça la semaine prochaine vous inquiétez pas le lay va durer combien de temps ? je pense pas très longtemps je pense que ça va durer jusqu'à 17h10-15 par là parce que vu que c'est une trajectoire vers l'ISS je pense qu'on va partir sur du 7-8 minutes de vol jusqu'à la mise en orbite et puis après je pense que le flux coupera ils envoient quoi ? ils envoient un module module russe Noka MLM-U-Noka qui va être le futur laboratoire russe et qui va aussi il vient être muni du bras robotique européen ERA donc un nouveau bras télécommandé à l'extérieur de l'ISS après le Calarm 2 et le petit bras aussi côté japonais mais voilà un deuxième gros bras c'est quand même très intéressant ça va permettre aux russes d'être plus autonomes sur certaines tâches puisque de leur côté ils n'avaient pas de bras jusque là donc voilà et là on distingue les boosters cette proton voilà et ce qu'on voit à droite là juste ici mais non j'ai vraiment du mal avec mon front versé juste ici ce qu'on voit là ici c'est le module Zvezda qui est tout à l'arrière de la station donc c'est ce qui est plus à l'arrière de la station et c'est notamment là que se dogue des cargos des vaisseaux cargos comme les Progress et anciennement les cargos ATV les Automated Transport Vehicle qui étaient envoyés depuis les Ariane 5 ça manque cette époque mais bon c'est comme ça c'est bien d'être le patron non ouais non mais oui bien sûr mais quand mon équipe est pas là je me sens un peu seul aussi c'est pas une proton qui avait explosé en 2011 en 2013 déjà je pourrais pas te dire pourquoi autant de temps pour rejoindre l'ISS qu'une idée qu'une idée ouais voilà il y a des contraintes de rendez-vous faut s'aligner sur la bonne orbite c'est un module qui pèse 20 tonnes quand même donc 20 tonnes c'est quand même plus compliqué qu'un cargo ou qu'un vaisseau habité de 6-7 tonnes de rejoindre l'ISS c'est plus lourd alors évidemment il n'y a plus trop la contrainte de poids vous allez me dire dû à l'impesanteur mais je pense qu'il y a une il y a une logique comme ça à mon avis qui explique le qui explique le temps de voyage le temps de trajet est-ce qu'il y aura un trafic radar pour ce module le temps du voyage dans l'espace trafic radar oui image embarquée je sais pas je sais que sur soyouz on a des caméras embarquées mais sur proton m alors là salut midian salut la réunion est-ce qu'on sait le temps qu'ils ont mis à construire ce module très longtemps très longtemps et je pense trop longtemps pour les russes donc c'est pour ça qu'il était temps qu'ils l'envoient mais ils ont commencé en 2004 donc autant vous dire autant vous dire que ça fait 17 ans ils devaient de base initialement dites vous qu'ils devaient l'envoyer en novembre 2007 ah on voit un lancement de proton à gauche là donc on va voir du coup on a un petit peu un aperçu de ce qui va se passer tout à l'heure le module NOCA il devait être lancé initialement tenez vous bien en 2007 voilà il a 14 ans de retard sur son lancement et il a commencé à être fabriqué là je crois qu'on voit le premier équipage qui a séjourné dans l'ISS d'ailleurs en 2001 ou en 2000 je sais plus je crois que c'était en 2000 plutôt et c'est à partir de 2001 qu'on a eu des rotations permanentes des équipages mais ça fait ça fait depuis 17 ans qu'ils travaillent dessus donc bon il était temps de le lancer quand même c'est pas une proton M qui je sais pas de qui l'heure je sais pas mais je vais regarder dans les échecs peut-être que dans les échecs de vol ils en parlent ils me parlent de 2013 ouais il y a un échec de 2013 et il y a un échec de 2011 aussi voilà donc je pense que c'est ça tout à fait salut YOLO un de mes chiens je l'ai appelé proton sympa t'as plus qu'à d'appeler un autre neutron et un autre électron et on est bon merci beaucoup est-ce que tu sais le site ou pour ce trafic radar je sais pas du tout studio je sais pas du tout je pourrais pas te répondre et là on voit soit c'est un soyouz soit c'est un progresse qu'on voit à gauche je pense que c'est un progresse oui c'est un progresse il a la tête d'un progresse en plus ça c'est les progresse qui s'amarrent à la station je sais pas pourquoi il montre je pense que c'est peut-être l'un des derniers lancements russes qui a eu lieu donc je pense que c'est pour ça qu'il le présente on a des belles caméras à l'extérieur maintenant de l'ISS c'est joli on a des belles images chez Roskosmos quand même je sais pas ce que vous en pensez la fin de l'ISS c'est quand ? bah écoute je pense 2028 ou 2030 c'est que Bill Nelson l'administrateur de la NASA il avait parlé de prolonger la durée de vie de l'ISS enfin la durée de vie la durée d'exploitation de l'ISS jusqu'en 2030 je pense que c'est fin des années 2020 début de 2030 pourquoi autant de délais ? comment ça va Draco ? bonjour à tous salut avec salut Ryzen non là on a allez on a j'ai 15 secondes de décalage avec vous c'est à dire que ce que je dis vous allez l'entendre 15 secondes après quoi la fin de l'ISS c'est pas pour tout de suite non non c'est pas pour tout de suite fin des années 2020 début des années 2030 cette fusée est superbe le décalage va être détonnant ah bah ouais et puis moi ça va être mon premier décalage de protons donc vraiment ça fait plaisir ça fait plaisir en termes d'historique de vol sur la proton ce que je disais tout à l'heure le dernier vol a eu lieu en 2015 ah oui quand même ouais donc ça fait longtemps qu'on l'a pas vu non pas 2015 c'était plus récemment ça c'est que des échecs ça c'est dommage on n'a pas de vrais graphiques là euh 7,7,8 bah le dernier vol en 2019 j'ai l'impression je crois que ça a eu lieu en 2019 le dernier vol d'une proton ah et Zainab il y a beaucoup d'étrangers donc c'est plaisir pourquoi autant de délai pour le module je sais pas Draco ils ont beaucoup de retard aussi des changements de direction peut-être rapporté au projet je sais pas je ne travaille pas chez Ouscosmos donc voilà mais ouais beaucoup de retard mais tant qu'ils y arrivent je pense qu'il vaut mieux pas se précipiter et il faut surtout faire les choses intelligemment et voilà et là c'est cool on a un ciel bien clair à Baïkonour je sais pas quelle heure il est à Baïkonour il doit être peut-être 19h ou 20h quelque chose comme ça je vais aller checker mais je vais checker ça il est 19h39 au local on va presque avoir un lancement de nuit on va avoir un lancement couché de soleil nuit enfin je pense qu'il fait nuit assez tard maintenant vu qu'on est en été merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord d'ailleurs n'hésitez pas à le rejoindre on discute pas mal on est une communauté de passionnés vraiment donc n'hésitez pas à nous rejoindre la commande point d'exclamation Discord sur le chat voilà et là on voit le patch à gauche de l'écran Noca il est vraiment beau avec le bras robotique européen qu'on voit en dessous le drapeau russe et les panneaux solaires non c'est pas du tout un cargo René c'est un module c'est un nouveau module de la station c'est pas du tout un progress un progress est lancé par des les progress sont lancés par des Soyouz et non par des protons vu que c'est un russe on risque de pas avoir les cams embarqués on verra bien on verra oui tout à fait Pascal tout à fait c'est ça c'est Noca en chair et en os enfin du coup qui est logé dans sa coiffe maintenant mais c'est Noca excusez-moi les gars j'écris un truc quand même temps vous n'êtes pas beaucoup informé de ce qui se passe là-bas donc on reçoit vos coms sans plus de détails à nous de chercher je comprends pas Richard le vol de proton du 30 juillet 2020 bien vu merci Eric qui est un très bon journaliste je vous conseille d'ailleurs Min s'expose depuis 17 ans qui construit ce module il a dû être modifié plusieurs fois pour le moderniser il est perdu ça va faire mal s'il est perdu ça va faire mal Luxembourg regarde et écoute merci à toi merci vous êtes plein de pays et là on voit nos cas dans sa coiffe enfin regardez la configuration du lanceur à gauche donc là on voit l'étage justement l'étage dont je vous parlais qui est propulsé par Dulox et Kérosène RP1 hyper affiné qui se nomme le RD58M ensuite on avait le troisième étage par un RD0213 là on voit je vois plus trop malheureusement je n'ai pas vu mais vous avez toute la configuration de la fusée donc là on a le quatrième étage sous Noka après on a le troisième je pense j'ai l'impression que Noka a des moteurs lui même vous voyez qu'il y a encore de la place dans la coiffe je pensais qu'elle était bien occupée mais franchement il y a de quoi faire là on a le deuxième étage là qu'on voit au centre ou plutôt le troisième ils appellent ça le deuxième avec trois moteurs RD0210 et voilà center core mais on n'a pas tout vu malheureusement de toute façon on va devoir compléter sa maquette c'est clair voilà voilà et donc là on a une belle vue du pad Baikonur donc du site que je vous ai cité tout à l'heure le site 200 slash 39 239 du cosmodrome de Baikonur qui possède plusieurs pads je vous rappelle dont notamment des pads pour l'envoi de missions habitées via des Soyouz et donc on va attendre il ne nous reste plus que 15 minutes à patienter avant le décollage de cette fusée y a-t-il des caméras bah c'est ce que j'espère j'espère qu'il y aura des caméras embarquées que ce sera joli à voir c'est ce que j'espère vraiment la croix de Coralef non la croix de Coralef c'est propre aux lanceurs Soyouz c'est réel ah d'accord ça marche Hugo ils ont eu beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes qui sont survenus du coup ceci explique le retard vraiment long accumulé de la construction du module et donc de son envoi non c'est un module André c'est un nouveau module oui oui Bruno tout à fait c'est un nouveau module qui va qui va rejoindre l'ISS le 29 juillet et donc qui va permettre aux Russes de profiter de plus d'espace d'un nouveau laboratoire pour conduire des expériences scientifiques aussi la NASA retransmet alors est-ce qu'ils sont en 1080p ou pas parce que s'ils sont en 1080p je switch sur la NASA je vais aller voir tiens je vais aller voir sur ma tablette mais si on ne retransmette pas en 1080p bon voilà quoi ah oui on a des belles images là on a une image différente d'ailleurs non on est en 720-60 on n'est pas en 1080p je vais rester chez Roscosmos on a des images enfin on a un peu de tout quoi c'est un bel habillage je trouve c'est quoi la croix de Korolev tape Soyouz je pense que tu peux on a couvert des lancements Soyouz de Rineda et c'est une croix qui se forme à la séparation des boosters de Soyouz et en fait les boosters se séparent en 4 comme ça et ça fait une croix et Korolev c'était un un des pionniers un des pionniers ingénieurs russes un des papas du programme soviétique programme spatial soviétique et donc ils ont parlé de cette croix pour lui rendre hommage la croix de Korolev pourquoi il n'y aura plus d'ISS est-ce qu'un autre labo va la remplacer la station spatiale chinoise alors l'ISS elle a déjà 23 ans elle a été lancée en 98 donc déjà c'est une prouesse de durer aussi longtemps parce que je pense que c'est sans me tromper que c'est la station qui a duré le plus longtemps devant Mir devant les stations Soyouz Skylab etc et cette station elle va je pense pas qu'elle va être détruite démantelée parce qu'il y a quand même un marché il y a des opportunités à saisir c'est à dire que pas mal d'acteurs privés vont la privatiser vont essayer de la privatiser pour la sauvegarder comme Axiom Space je sais pas si vous connaissez Axiom on en parlera prochainement certainement dans un épisode sur la chaîne voilà je vous tease mais c'est c'est une société hyper intéressante à suivre et qui en fait elle c'est une société qui souhaite s'installer à l'avant de la station devant le port Harmony devant le nœud Harmony et qui et qui comment dire va installer sa station devant l'ISS avec 2-3 modules en fait pour du tourisme et des expériences scientifiques avec une énorme cupola déjà on a une petite cupola qui est intéressante dans l'ISS mais là ça sera une cupola qui n'en aura rien à voir ce sera les plus grandes fenêtres jamais conçues devant les fenêtres qu'on a vu hier de la capsule New Shepard de Blue Origin et ici sur Axiom soit ils vont donc étendre la station spatiale internationale donc en termes de modules et si l'ISS un jour est amené à être démantelé détruite enfin désorbité démantelé ils vont garder leur propre station ils vont en faire une station autonome voilà et il y aurait peut-être d'autres acteurs qui pourraient reprendre l'ISS comme Bigelow Aerospace dont on ne parle pas assez qui a un module dans l'ISS qui s'appelle BIM depuis 5 ans module gonflable et ça a fait ses preuves donc pourquoi pas permettre à Bigelow de détendre le volume de l'ISS et donc d'en faire sa station et sinon il y a d'autres projets de station il y a évidemment la station spatiale chinoise actuelle la CSS qui elle doit durer 10 ans qui a une durée de vie de 10 ans qui durera jusqu'en 2031 où des astronautes internationaux iront peut-être se rendre parce que je vous rappelle que les astronautes de l'agence spatiale européenne notamment Mathias Maurer Samantha Christophe Riti etc se sont entraînés en Chine avec les taïkonautes pour mener des missions à bord de cette station et Thomas Pesquet irait peut-être dans cette station l'an prochain ou en deux ans ce sont des rumeurs attention à prendre avec des pincettes c'est des infos qu'on avait eues il y a quelques semaines mais ce sont des mais ce sont des voilà c'est une station qui peut aussi être utilisée qui est je pense tout à fait fonctionnelle plus moderne que l'ISS qui commence à être on va pas se mentir un peu vieillissante et après il y a encore d'autres projets de station il y a un projet d'une station russe qui doit voir le jour en 2025 quelque chose comme ça donc une station autonome russe les russes veulent leur indépendance en matière de vol en orbite terrestre et après on aura deux autres stations mais cette fois-ci en orbite lunaire la station Gateway donc la LOPG la Lunar Orbital Platform Gateway donc avec les américains les européens les japonais les canadiens et de l'autre côté une station sino-russe les chinois et les russes ont décidé de s'allier pour construire une station leur station propre à eux voilà tout simplement donc donc beaucoup de projets de station et je pense que l'ISS elle va être reprise mais pas détruite tout de suite ne vous inquiétez pas alors ce n'est pas un cargo c'est un nouveau module Hides salut Quentin la chaîne NASA on a une bien meilleure image qui n'est pas occupée par d'autres écros ok bon on va switcher sur la NASA je vais switcher tout de suite je vais prendre le lien je vais faire ça hop je vais récupérer le lien de la NASA parce que si vous me le demandez c'est vrai sur YouTube par contre je préfère hop on va aller sur la NASA si vous voulez absolument qu'on aille sur la NASA on va sur la NASA il n'y a pas de soucis c'est vrai qu'on a une image en grand là on a une belle image aussi je trouve vous êtes un peu dur avec les russes je trouve bon allez on va chez nos amis de la NASA si ça veut bien s'afficher c'est vrai que là on a une vue grande et en plus on pourra profiter des propos en anglais puisque les problèmes c'est que là on n'a plus de décompte bref on sait que ça doit partir dans 7 minutes d'ailleurs donc c'est tout proche maintenant d'accord quentin ok moi je suis allé un peu loin en besogne mais bon bref j'ai fait le tour de tous les projets de station quoi tout ça tout le module vient à la place de la capsule SpaceX non pas du tout Benverin pas du tout non non ce qui va se rendre à la place de la capsule c'est rien pour l'instant la capsule ah bah tiens on a un décompte regardez en bas hop donc à launch juste voir si on est bon niveau qualité par contre non on n'est pas bon donc on va augmenter ce que je voulais dire c'est que je sais plus ce que je voulais dire du coup mais c'est que non en fait la capsule qui s'est déplacée tout à l'heure elle est partie d'un port d'amarrage sur lequel c'est la capsule Starliner de Boeing CST-100 qui va s'amarrer le 31 juillet prochain d'ailleurs j'ai planifié un live tout à l'heure n'hésitez pas à aller checker à mettre votre appel pour être informé du stream tout simplement non crew 2 elle va rester là où elle était là où elle s'est mise tout à l'heure elle va pas rebouger elle est posée sur quoi ? je me demande aussi je me demande comment elle tient on voit que le pad est quand même très austère enfin pas austère mais très c'est pur russe ça change des installations modernes qu'on peut voir dans d'autres zones de lancement merci à vous en tout cas on est presque 200 sur le stream n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu pour le soutien ça nous permet d'être mieux référencé d'attirer de nouvelles personnes sur la chaîne donc ça fait ça fait vraiment plaisir merci à ceux qui feront bon en tout cas on n'est plus qu'à 4-5 minutes du tir on parle en parle mais malgré tout ça avance et l'heure du tir se rapproche j'espère qu'on va avoir des vues embarquées quand même ce sera intéressant ce sera intéressant on se concentre maintenant on est à 4 minutes du tir on espère que tout va bien se passer pour ce lancement qui était quand même attendu donc ça devrait le faire au niveau de Pierce voilà lui il va se placer au niveau de Pierce et du Progress MSS qui s'en vont je vous le rappelle ce vendredi 23 juillet et on sera en live d'ailleurs pour ça dès alors moi j'ai mis dès 14h45 mais ça va peut-être être après mais à 16h46 c'est prévu donc voilà je vais peut-être bouger aussi d'ailleurs lors de live parce que c'est un peu tôt pour demander une 2h avant l'événement mais voilà ouais ça va pas de caisse au mer c'est clair ouais un petit peu ouais c'est un pas de tout plat ouais Landscraft ouais l'image est plus belle et puis elle reste sur un même plan on est à moins de 4 minutes du tir on a un petit retard là ou alors c'est moi mais je sais pas on va voir un décollage en fin de journée il est bientôt 20h sur place salut speedo salut Jean-Luc vos fusées préférées moi la station 5 elle est à 4e la Falcon 9 que je kiffe c'est toujours au top moi Falcon Heavy personnellement j'aime beaucoup et puis Starship on va pas se mentir Falcon Heavy Starship je suis un peu un pro un pro SpaceX mais voilà j'aime bien la du Shepard aussi qu'on a vu partir hier et puis Electron un peu le New Space moi je suis un peu plus branché New Space j'ai hâte de voir ce que SLS va donner quand même mais bon la SLS ça me fait un peu penser au gros tanker de la navette spatiale américaine donc c'est pas une conception très révolutionnaire en soi mais j'aime beaucoup ce qui se fait de nouveau on va dire je suis pas très original quel type de carburant pour ce lancement il y a 4 carburants pour ce lancement parce qu'en fait vous avez je vais vous expliquer on a encore un peu de temps avant le décollage on a d'un côté pour les boosters le premier deuxième et troisième étage on a une combustion UDMH donc l'UDMH pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est le carburant c'est le diméthylydrasine ouais tout ça le diméthylydrasine et en comburant on a du péoxyde d'azote voilà et pour le dernier étage qui est juste en dessous de qui est pas loin de nos cas on a une combustion kérosène Rp1 pour le comburant et l'ox donc oxygène liquide pour le comburant voilà donc on a 4 ergols différents dans cette usée c'est c'est rare et c'est à souligner bonjour à tous au passage ah salut Eli je t'entendais je t'avais pas vu arriver la petite surprise je vais augmenter ton son je sais pas si on m'entend bien ouais j'augmente ton son je t'avoue que je m'attendais pas ce que tu viennes ça va tu vas bien ma connexion est ça va et toi bah écoute hein faut pas rester trop longtemps mais je suis quand même là bah t'es là pour le pour le décollage ça va bientôt décoller là ouais on est à 2 minutes 1 ou 2 minutes quelque chose comme ça tu arrives au bon moment ah parfait c'est un booster ou des boosters non vous avez plusieurs boosters là vous en avez 6 autour vous avez 6 boosters à la base de ce lanceur et nous sommes maintenant T-1 minute et comptons oui c'est peut-être aussi pour ça qu'ils passent effectivement de proto à Angara c'est à cause de la pollution provoquée par ses ergols niveau pollution c'est pas terrible apparemment on est à 40 secondes du tir moi je vais muter les amis je vais vous laisser profiter de ce spectacle ouais on va se muter visuel et sonore ouais on va se muter et puis on va vous laisser profiter de tout ça on se retrouve juste après le décollage les amis bon décollage à toutes et à tous T-20 secondes standing by for the initiation of the launch sequence T-10 seconds engine start and liftoff a module named science takes flight to the international space station good stage one ignition roll pitch and yaw programmer in nominal pressure reported in the six first stage engines 40 seconds into the flight good stabilisation on the vehicle et re tout le monde on a eu un beau décollage un décollage instantané avec un gros boum belle explosion au décollage avec pas beaucoup de bruit on n'a pas un super retour sonore individuel mais on se contente de ce qu'on a on l'a quand même les voix c'est pas quoi comme l'origine c'est il y en a une très condensation on a atteint max q qui a contrainte dynamique aérodynamique maximale exercée sur le lanceur et par contre on a aucune télémétrie c'est un peu relou 1 minute 30 secondes dans le lancement 1 minute 35 secondes dans le lancement on est à 20 secondes et 30 km d'altitude 5 000 km par heure on sent en russe les informations ah non c'est bien ils changent les langues des fois de temps en temps mais la télémétrie ouais la télémétrie elle est un peu mieux travaillée qu'avant second stage c'est un peu plus moderne mico ouais extinction des moteurs du premier étage enfin des des boosters et séparation séparation en fait c'est un premier étage c'est même pas les boosters qui se séparent ils se séparent en même temps j'ai l'impression les boosters et l'étage tout est ensemble exactement tu veux qu'on bascule chez Roscosmos ou on reste chez la NASA bon la NASA moi on a des traductions anglaises ouais et après Roscosmos là on a des informatiques alors je vais baisser un petit peu le son ah ça applaudit sur le sol russe René le module russe il va se placer à la place de Pierce qui va partir avec le Progress MSS vendredi couvrira ce départ d'ailleurs et le module que vous voyez qui est lancé il arrivera que jeudi prochain sous l'ISS pour la marrage donc ça va prendre 8 jours c'est quand même long mais un pico oui c'est un pico tout à fait pico je suis trompé mais c'est vrai que comme on n'a pas de télévétrie là c'est un peu perturbant on a juste un point dans le ciel donc c'est pas évident figurez où je vais je toi tu l'as de ton côté moi je vais me la mettre moi sur mon sur mon iPad comme ça j'aurais pas de problème on vient de dépasser les 10 000 km par heure on se rapproche des 100 km d'attitude ah là on a une vue informatique sur la vue Roscosmos je vais peut-être me rebasculer chez Roscosmos pour vous montrer ça mais là maintenant on a plus que je crois qu'on a plus que le deuxième ou le troisième étage qui pousse je crois que c'est le deuxième étage qui pousse là et juste au dessus vous avez la coiffe avec le module noca à l'intérieur je vais vous mettre tout de suite l'autre lien parce que du coup hop là on a plus rien ici donc c'est un peu relou hop si ça veut bien s'afficher voilà tac et on est bon j'ai un peu d'avance sur mon iPad du coup on est à 13 000 km heure pour une altitude de 118 km comment ça ça commence à faire je vais me remettre bien en direct voilà et là on est pas mal donc là ça pousse ça pousse bien j'ai quand même j'ai un retard par rapport à mon iPad j'ai 10 secondes de retard donc on est à 15 16 km heure je pense que l'objectif ici ça va être d'atteindre la vitesse la vitesse orbitale qui est de 28 000 km heure et ensuite noca sera sera mis en orbite vive l'édicap merci à vous merci pourquoi 8 jours je sais pas ça c'est une donnée qui me que je comprends pas pourquoi ça m'autentend séparation du deuxième étage maintenant c'est le troisième étage qui pousse donc qui est assez petit mais qui qui est qui est là séparation de la coiffe qui s'effectue que maintenant c'est assez tard je trouve mais séparation de la coiffe effectuée et on est presque 150 km d'altitude bon en tout cas ça répond à notre question de tout à l'heure il n'y a pas de effectivement il n'y a pas de de caméra embarquée sur ce lanceur c'est dommage contrairement à Soyouz ou contrairement à ce qu'on avait vu la dernière oui contrairement à Soyouz en fait quand on avait vu couvrir les lancements de OneWeb et bien là on n'a pas de de vue embarquée et c'est dommage allez on va faire des tests en orbite d'accord combien de tonnes pour remettre combien de tonnes au décollage elle a 690 tonnes au décollage Renzo il revoit le module NOCA avec son nœud d'amarrage qu'on voit juste au dessus de ma tête qui est assez proéminent on est à 20 000 km heure là bientôt on est à l'attitude de 173 km sur mon iPad et donc l'objectif ça va être d'atteindre je pense une altitude de 240 km par là 200 ou 240 et vous voyez que dans 196 ce qui est fixé en limite maximale et 27 160 en vitesse maximale en en vélocité maximale oui ici pourquoi on atteint la vitesse de plus de 28 000 km heure c'est la vitesse qui nous permet Richard d'être assez rapide pour ne pas retomber sur la Terre tout en orbitant autour de cette dernière t'es toujours un petit peu attiré vers la Terre mais t'es assez rapide pour ne pas retomber totalement ce qu'on appelle l'orbite merci Bayonacom on se contente quand même de belles images 3D qui sont quand même bien réussies je trouve c'est mieux qu'avant avant on n'avait pas ces images de quelle qualité ça s'est amélioré les streams russes ouais je trouve avant ça ressemblait à Ariane maintenant c'est Ariane qui est un peu à la traîne les russes dépassent c'est ça et donc on est à plus de 8 minutes 34 après le tir on va bientôt on n'a pas encore atteint l'altitude et la vitesse maximale mais on sait que dans 33 secondes maintenant on va avoir la coupure du troisième étage qui va intervenir je t'en prie je t'en prie c'est ça Bobby 27000 28000 7 à 8 km secondes c'est la vitesse orbitale tout à fait tout à fait Bayonaco ili je t'en prie juste prendre le contrôle du stream j'arrive dans 30 secondes il marche oui richard l'ISS vol à cette vitesse elle vol à environ 28500 600 km par heure et les images elles sont prises c'est informatique c'est des la cgi j'ai envie de dire c'est ouais c'est des vues d'artiste mais c'est très bien fait il faut pas autant de temps mais ouais des fois il arrive ce qu'il faut beaucoup de jours pour rejoindre l'ISS on a la séparation en fait qui vient de se produire donc il y a eu la séparation avec le module alors à tout le monde on est sur la fin j'ai l'impression une séparation séparation du module super ma super tant mieux alors oui Bayonaco pour répondre à ta question tout à fait c'est ça le couple d'ergol sauf que ça c'est pour les trois c'est pour les trois premiers étages le dernier étage lui il utilise un couple l'oxe kerosene vous avez 4 ergols dans cette fusée c'est ce que je trouvais dingue ce que j'expliquais tout à l'heure moi j'ai jamais vu ça sur un lanceur 4 ergols différents donc mise en orbite correct bah super très bonne nouvelle prochaine étape en vue de l'amarrage de ce module et bien c'est vendredi qu'on va se retrouver pour suivre le désamarrage du module Pierce et du cargo progresse MS16 qui vont laisser place à ce nouveau module qui lui va s'amarrer à l'ISS le 29 juillet donc la semaine prochaine jeudi prochain donc ça va être ce sont les prochaines diffusions qu'on va couvrir sur la chaîne voilà les prochains événements spatiaux après on aura d'autres lives on aura le lancement ensuite de CST 100 Starliner le 30 juillet le lancement du Narian 5 le même jour l'amarrage de Starliner le lendemain et après d'autres lives on espère aussi le vol orbital de Starship qu'on attend tous et voilà encore beaucoup d'événements intéressants à couvrir avec vous qui vont survenir donc même durant les vacances estivales ça ne s'arrête pas pour l'industrie spatiale donc voilà c'est ça ouais je pense ça va être la fin du flux c'est juste en fait je vais arrêter au moment où ils vont arrêter eux je pense qu'on doit être sur la fin là on est fait ouais bravo aux russes regardez où est-ce qu'il était il était sur une une plateforme le journaliste il y a un radar côté lui j'ai l'impression ouais ouais il y a une antenne radar ouais gros programme c'était assez clair et on ne chôme pas chez Astro Alex pas de soucis merci à vous en tout cas de nous avoir suivi c'était cool entre le live de tout à l'heure et celui-ci ça vous fait du contenu en plus et pour nous c'était toujours cool aussi de suivre ça donc de vous le partager je pense qu'ils vont couper leur flux ils l'ont coupé sur mon ipad donc en tout cas c'était super cool de suivre ça avec vous j'ai jamais couvert un lancement d'une fusée proton et franchement ça change bon ok ça reste le système russe etc mais franchement c'était cool ça faisait longtemps et en effet ça faisait longtemps et bah depuis OneWeb que j'avais pas couvert de tir russe mais d'une proton c'était la première sur la chaîne donc c'était vraiment un grand plaisir merci à vous de nous avoir suivi en tout cas merci à toi Ali de m'avoir accompagné pour cette fin de live et puis on va se retrouver vendredi vendredi après-midi je vous confirmerai pour le désamarrage du Progress MS-16 et du module Pierce qui vont laisser place au module Noca vous voyez en grand haut à droite avec le patch avec son beau bras robotique ERA le bras robotique européen de l'agence spatiale européenne donc je vous souhaite toutes et tous une très très bonne soirée profitez bien prenez soin de vous et à vendredi ciao tout le monde salut